L'optimisation du temps de récupération est un combat de tous les jours. Chaque minute de gagné pour préparer son corps à l'effort est une petite victoire en soi. Ce matin, Mathieu optimise. Là, je fais du pistolet de massage sur mon ventre. C'est pas mal pour décontracter un peu l'estomac, tout ça, pour favoriser la digestion et attaquer la journée de la meilleure des façons. Là, aujourd'hui, j'avais un peu de temps et je ressentais un peu le besoin. Du coup, voilà, un petit coup et c'est parti. Sur le trajet, Fabien joue aux assistants sportifs. Le team Total Direct Énergie, c'est avant tout un collectif. Il faut un diplôme pour faire des massages comme ça ? Pas forcément, mais il faut avoir un peu d'entraînement. Les gars, c'est 20 euros par massage. Ça, c'est pas trop cher. Aujourd'hui, c'est une étape importante pour Jérôme. On sait qu'il a gagné à Sisteron il y a deux ans de cela. Donc, on met tout en œuvre pour que ça fasse pareil. Jérôme, il est doué, Fabien ? Franchement, ça fait du bien. L'étape de 198 km offre aujourd'hui un profil relativement plat, une opportunité pour les baroudeurs, même si le sprint semble une issue logique. Ça va être compliqué, ça va dépendre vraiment du début de course, s'il y a un bon groupe qui sort de costaud. Après, le début est plus pour des baroudeurs, on va dire, mais la fin est plus typée pour des sprinters. Donc, voilà, on sait qu'il y a très peu de sprints sur le Tour de France. Donc, à voir comment ça se déroule. Mais vu les 100 derniers kilomètres, c'est quand même plus basé pour un sprint. Après, on est à l'abri de rien. Notre sprinter, lui, a vécu une journée très compliquée hier. L'Italien n'est malheureusement pas au top de sa forme. Oui, oui, hier, c'est une journée très dure pour moi. Je n'ai pas récupéré bien après la chute. Je suis fort dans la tête et j'ai fini la course. Aujourd'hui, c'est notre journée. Nous regarder kilomètre après kilomètre. Avec un Niccolo Bonifacio amoindri, la direction sportive s'adapte. L'équipe a plusieurs cartes dans sa main. Niccolo, toi, il faut vraiment que tu te refasses la santé. Donc, aujourd'hui, on va tout faire pour Anto, en cas d'arriver au sprint. Et si tu peux aider Anto dans le final, ça sera une pièce maîtresse supplémentaire pour Anto. Parce qu'il n'y a que Geoffrey qui va bien pouvoir l'emmener correctement. Et après, forcément, tous les autres, ça sera la priorité. Ça sera Anto, au niveau du vent, et tout ça, bien s'occuper de lui. Anthony endosse donc exceptionnellement le rôle de sprinter. Avec sa neuvième place lors de la première étape, le francilien a toutes ses chances. C'est vrai que d'habitude, je passe plus de temps à placer le sprinter. Donc, je suis un peu en amont du sprint. Après, avec l'expérience, je suis quand même beaucoup dans ce milieu-là. Donc, j'arrive à me placer à faire des sprints. Après, voilà, aujourd'hui, on a préféré me donner ma chance pour le sprint. Mais si Niccolo se sent mieux aujourd'hui et qu'il se sent capable de faire un beau sprint, on changera légèrement les plans pour que ce soit pour lui. Fabien et ses talents de masseur auront permis à Jérôme Cousin de passer une belle journée à l'avant. En effet, il fait partie des trois fuyards à prendre quelques minutes d'avance sur le peloton. Puis Jérôme se retrouve seul pendant plus d'une centaine de kilomètres. Une belle échappée qui lui vaut le prix de la combativité. Mais seul contre tous, il ne parvient pas à résister. L'arrivée se joue au sprint et c'est Caleb Ewan qui le remporte. Niccolo était finalement présent dans l'emballage final et termine dixième. Une belle place. L'homme du jour, c'est évidemment Jérôme Cousin qui a ouvert la route, seul en tête, pendant près de trois heures. On est à l'avant sur le Tour de France. Après, par respect pour le Tour de France, je suis resté devant. Et puis après, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur un fait de course. Ça reste du vélo. Il y a toujours une part d'imprévu. Donc j'ai décidé de continuer l'aventure en tête. Est-ce que tu y as cru quand même un moment ou c'était plus pour le plus ? Je n'ai jamais eu assez d'avance. Je n'ai jamais eu assez d'avance pour pouvoir espérer jouer la gagne, surtout avec le vent de phare sur le retour. Prochaine étape, 160 km entre Cisteron et Orsière-Merlette. Un parcours tracé pour les baroudeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501